les souvenirs c'est un peu comme une slippery fish tu sais pas vraiment quand ils sont venus les souvenirs mais je pense que mes premiers souvenirs photographiques c'est que mon père et ma mère aussi d'ailleurs étaient photographe amateur alors il photographait beaucoup avec le diapo des kodak chrome et ce que je me souviens quand quelque chose il y a longtemps en tout cas c'est quand on les pendant les week-ends on fermait toute la maison qu'il n'avait pas de lumière et on regardait ce qu'ils avaient photographié qui était très très c'était précieux ça c'est devenu de plus en plus précieux pour moi avec l'âge aussi maintenant j'ai tous ces tous ces diapos je les ai maintenant chez moi et ça je pense que c'est mon premier souvenir photographique j'ai comme tout le monde sait il n'y avait pas eu trop d'expos ces derniers temps mais je me souviens j'ai vu un au bal de sigma polk qui m'a plu dans une manière que je ne sais pas très bien formulé pourquoi il y avait quelque chose avec lui et comment il y avait une sorte de c'est pas comment on dit en français mais c'était playful c'était il y avait deux oui c'est ça il m'a beaucoup plu je pouvais pas penser à une photo qui m'a marqué autant comme ça mais après je pensais à une chose qui va être mon prochain travail le travail s'appelle mist et ça vient de quelque chose qui m'a marqué beaucoup c'est quand je déménagais à Montreuil et j'ai mis toutes mes négatives sur un mur comme ça là et il y en a beaucoup et c'était là dans les 7HR comme ça et c'était assez impressionnant et ce qui m'a marqué c'était je fais tout ça j'ai vu tout ça j'ai des restants différents pour avoir fait ces photos ça ça m'a marqué et c'est pour ça que maintenant je vais faire un livre basé sur tout cet archive là. J'en ai plusieurs mais un dont je suis vraiment à la fin parce que les photos sont en train d'être scannées on est en train de faire la finalisation c'est un livre qui s'appelle The Frame qui est un grand projet que j'ai fait depuis les photos qui est dans ce livre ou qui va être dans ce livre c'est 30 ans de travail parce que je me suis aperçu que j'avais photos photographié des hommes seuls pendant 30 ans et j'ai pas fait ces photos pour les mettre dans un livre ou faire un expo j'ai compris ça quand je regardais toutes mes planches contacts et au même temps je me suis posé des questions sur ce que je pense moi cette renégociation autour de masculin la question de masculin le livre s'appelle The Frame de la fin de la fin de la fin de la fin